Je suis venu dans une famille très 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 modeste libanaise. Moi j'ai toujours aimé un petit peu chanter, faire un petit peu de la musique, mais dans notre famille personne n'est musicien. Par contre j'avais une tante qui avait chez elle un luth et elle jouait un petit peu. Elle m'expliquait comment on met les doigts, on gratte un petit peu les cordes et tout ça. Et à partir de là ça m'a donné un petit peu l'envie de continuer. Finalement au fur et à mesure, ce luth là, elle me l'a offert. Et puis le pôle en face de chez moi, il y a un monsieur qui était un musicien à la radio libanaise. J'ai osé de lui demander est-ce que tu peux me donner de cours de houd. Il m'a dit oui, si tu veux quand je serai tranquille je t'appellerai. Je lui disais coucou, est-ce que je peux descendre ? Alors s'il est bien luné, il m'a dit oui, descend. S'il est mal luné, il mène le de demain. Au bout d'un an, un an et demi, il m'a dit Issam tu as assez un goût de la musique, tu es assez doué, je te conseille de rentrer au conservatoire de Beyrouth. Moi je suis rentré dans la musique orientale et là on reste pendant 7 ans. Dès ma naissance jusqu'à maintenant, même jusqu'à après ma mort, c'est la musique orientale que j'aime beaucoup. Ça n'empêche que j'apprécie à droite à gauche d'autres musiques, la musique française j'aime beaucoup. En France, j'ai connu Jacques Brel par contre, j'adore. Le hasard des choses, c'est que je suis atterri en France en novembre 78, le jour de la mort de Jacques Brel. À part de la musique, j'étais aussi, je faisais un petit peu de la danse folklorique libanais. J'étais aussi avec le scout libanais où je faisais pas mal de soirées, des veillées, on partait dans des camps un petit peu, j'animais des camps le soir et tout ça. Et côté danse folklorique, j'étais avec l'association de jeunesse de Liban et on allait représenter le Liban dans d'autres pays. Mon instrument principal où je joue, c'est le houd en arabe ou le luth en français. C'est le grand arrière-grand-père de la guitare. C'est un instrument à corde frappe. Au début, il était créé grâce à la carapace d'une tortue. À partir de cette carapace de tortue, on a mis, pour faire la table d'harmonie, on a mis la peau des animaux. Et pour faire les cordes, on a utilisé les boyaux des chats. Je pense qu'il est né en Inde après l'être traversé par l'Iran. Et les arabes l'ont parti les chercher en Iran. Là maintenant, le houd, le luth, il est composé de cinq cordes doublées. Et on gratte avec les plumes d'aigle ou un petit bout de plastique, on appelle ça le plectre. Là, j'ai été inspiré par des grands chanteurs égyptiens. Nos idoles comme Mkultoum, comme Abdelhalim Hafez, Riedl Atrash et le grand musicien Mohamed Abdelouhab. La musique orientale, elle marche horizontalement, qui n'est pas pareil que la musique occidentale, qui marche verticalement. Je m'explique. Nous, on marche do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ou do, re, mi, re, on revient, on monte, on descend. La musique occidentale, elle marche par accord. Alors que nous, ce sont des modes. Chaque mode, elle s'exprime à un sentiment. Les vrais modes, c'est 14. C'est-à-dire, c'est l'arbre. Mais après, il y a des branches. Et après, de ces modes, il y a des petites choses qui sortent. Mais on l'utilise, mais un petit peu rare. Mais on l'utilise quand même, de temps en temps, un petit peu, pour décorer, pour argumenter un petit peu. Moi, je suis venu en France comme touriste, pour visiter mon frère qui habitait Paris. J'avais un petit peu d'argent. Je suis passé avant, pendant trois ans, aux Amirats Arabes. J'étais professeur de musique là-bas. Et pendant ma visite en France, malheureusement, Israël a bombardé l'aéroport de Beyrouth. Donc, je ne pouvais pas retourner au Liban. Je me suis inscrit à l'université de Vincennes à Paris, à la musicologie. Je suis resté à peu près un an. À côté de mes études musicales, je faisais aussi de la musique avec un groupe. Un groupe de musique orientale composé de chanteurs qui s'appelle Sharif Alaoui, qui est assez connu. Il est tunisien. Et on était de plusieurs nationalités. Et parmi nos tournées, c'est là où j'ai rencontré ma femme. Quelques mois après, elle était mutée au sud de la France, dans la Drôme, à Romand. Quand je suis atterrivé à Romand, au début, je ne connaissais personne. Et il y avait un MJC qui s'appelle Robert Martin. Un jour, j'ai rencontré l'animateur principal. Je lui ai dit que moi, quand j'étais à Paris, j'étais musicien. J'ai créé la première soirée, là-bas, à la MJC de Romand. Grâce à lui aussi, j'ai fait mon premier cassette. Au fur et à mesure, après, j'ai rencontré pas mal d'associations musicaux qui s'occupent un petit peu du travail avec les enfants dans les écoles, comme la Dîme, la Dîme Drôme. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la Dîme Drôme à Valence. où j'ai tourné dans toutes les écoles primaires et collèges. J'expliquais un petit peu la musique arabe et les pays arabes aussi. Ça me tenait beaucoup, beaucoup à cœur. La Dîme Drôme, la Dîme Isère, la Dîme Haute-Savoie de l'Inde, l'Ardèche. Voilà, c'était assez intense. C'était vraiment mon époque la plus glorieuse, si vous voulez. Et après, j'ai travaillé avec la Folle, les Fédérations des oeuvres laïques aussi à Valence. Grâce aussi à la Dîme, j'ai rencontré un groupe médiéval, originaire d'Annecy, qui fait le concert dans l'œuf. Ça tournait pas mal en France et en Europe. Et suite à la mutation de ma femme, j'ai atterri à Monténémar. Il faut que je recreuse mon trou. Dans la musique, c'est mon amour, mon métier. Un jour, j'ai rencontré un charmant bonhomme. Il était décorateur, styliste, dessinateur. J'avais un projet de faire les contes de mille et nuits. Et quand j'ai rencontré ce Rahim qui l'était, je lui ai demandé est-ce qu'il peut me faire une fresque à partir de trois contes de mille et nuits, trois ou quatre contes de mille et nuits. Et il a accepté. Mais je n'avais pas sur place à Monténémar, un percussionniste attitré à moi. Donc, je lui ai dit à Rahim. Alors, Rahim, il touche un petit peu. Il tapait un petit peu de percussion. Il tapait par-ci, par-là. Mais il avait un bon sens de rythme. Donc, on se répétait ensemble. On a composé un groupe à deux. Un groupe. Et on tournait par-ci, par-là, ensemble. Et même à certaines époques aussi, avec la radio M, où je faisais aussi une animation de musique du monde arabe. La Dîme, toujours, elle m'en contacte. Il m'a dit « Issam, Gervais-sur-Robion, il y a un monsieur qui s'appelle Alain Bouguil, qui est comédien, qui a créé un théâtre qui s'appelle Le Fournouillet. Et il cherche un luthistien oriental arabe, ici, à Monténémarque. Et on a créé le théâtre de Franc-Montain qui raconte un petit peu l'histoire d'un peintre français qui est parti là-bas en Algérie pendant la guerre. Il a souffert, il a traversé des villes et des déserts et tout ça. C'était une soirée, une pièce de théâtre assez intéressante. Pour la pièce, en France, on a tourné à Avignon. Un mois et demi presque. J'ai demandé à Alain Bouguil, moi, j'ai des contes de mille et nuits dans le tiroir. J'ai envie de le faire sortir. Il m'a dit « Moi, des contes comme ça, c'est un peu enfantin, c'est pas vraiment mon style. Par contre, il y aura ma femme Eva Hanke. Car moi, je suis d'origine libanais. Donc, j'habite en France. Et elle était allemande. Elle habite en France. C'est pour ça qu'elle est émigrante. Moi, je suis émigrante. Donc, on a appelé ça le théâtre des migrateurs. Moi, quand j'ai joué avec Rahim, je faisais un petit peu de musique orientale. On avait avec nous une danseuse italienne. Et j'ai rencontré Guy, Sandra et moi, Guy Crochet, qui était un très, très, très vertuose de guitare sèche, flamenco. Sandra Massarelli a fait un petit peu de recherche sur de la musique ancienne sécilienne. Et l'autre groupe, Armédiana, est écrit. À l'époque, il y avait une vague, un petit peu mélange de musique flamenco-orientale. On chantait grecque et musique arabe algérienne. On chantait musique espagnole. On chantait des chansons séciliennes anciennes. C'était très, très, très bien ce groupe. Il fonctionnait très bien. On était en harmonie, osmose totale ensemble. Le groupe Armédiana, il n'arrivait pas un petit peu à voler. Moi, je suis parti après pour que je puisse vivre dans le métier du cuir que j'ai créé après à mon magasin, à Montélimar, comme cordonnier. Mais je continue quand même à faire de la musique. J'ai arrêté la cordonnerie, mais je ne touche pas du tout la retraite pour vivre. Je grave des médailles pour animaux. ... Musique Musique